Yo, hello, du coup c'est le 9ème tuto, aujourd'hui on va parler de la colorométrie, on peut aussi appeler ça l'étalonnage, on peut aussi appeler ça les luts, LUT, LUT, je sais pas trop, c'est des presets prédéfinis, c'est quelque chose que tu glisses directement, qui se fait automatiquement, alors moi je connais pas trop ce domaine là, j'ai jamais vraiment mis de luts directement sur le montage. Quand vous avez vos rushs de GoPro, de téléphone, de n'importe quoi, vos films, c'est un peu comme sur Photoshop, quand on veut rendre une photo un peu platonique, un peu basique, un peu plus jolie, avec un peu plus de couleur, on peut faire ça pareil sur Sony Vegas pour des vidéos, et puis ensuite tu as ma technique à moi, qui est totalement basique, et qui va vous permettre d'éclaircir un peu vos montages, et de rendre tout ça un peu plus joli en bougeant 3-4 paramètres, c'est pas très très compliqué, ok, on est de retour dans le logiciel, on va prendre deux fichiers différents, on va prendre un fichier, on va prendre un fichier vidéo GoPro, et un fichier drone, moi je vais vous montrer en fait, je vais vous expliquer comment je fais, en gros quand je fais mon montage sur Sony Vegas, qu'il y ait des fichiers GoPro, drone, etc, je fais mon montage et tout ça, une fois que j'estime que mon montage est perfect, que je peux le publier, que je peux faire le rendu, je commence à regarder un peu pour les couleurs, donc là on est sur la GoPro 9, en haut à droite vous pouvez voir, ça va c'est quand même assez lumineux, c'est pas trop trop moche, c'est pas trop sombre, et quand on regarde le fichier juste à droite du drone, c'est un peu plus terne, donc ce qu'on peut faire déjà c'est qu'on va sur deux pistes distinctes, on va séparer les fichiers, c'est à dire, après ça vous n'êtes pas obligé, vous pouvez attribuer ce que je vais vous expliquer juste après, à toute la piste, à tous les éléments, à toutes les vidéos, mais là pour le coup, moi, j'estime qu'il y a beaucoup plus de couleurs dans mon fichier GoPro que dans mon fichier drone qui est ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer en haut, je vais faire deux pistes, tous les fichiers qui sont assez lumineux, je les mets sur la piste 4 admettons, et tous les fichiers qui sont un peu plus terne, je les mets sur la piste 3, ensuite qu'est-ce qu'on fait, donc je me permets de lâcher un petit zoom, je vais dans un endroit assez logique sur la vidéo, pour pouvoir travailler, et ensuite je clique ici, à gauche dans ma piste, sur effet de piste, dans l'effet de piste je vais rajouter quelque chose, enfin plutôt plusieurs choses, on va prendre correcteur de couleur Vegas, on va faire ajouter, ensuite je vais prendre courbe de couleur, ajouter, ensuite je vais venir chercher netteté, ajouter, ok, donc là j'ai rajouté trois choses, comme vous pouvez voir, alors ce qui est vraiment sympa avec ça, c'est que comme vous voyez, il y a tous les effets qui sont en haut, il y en a trois, et quand on les décoche, ça enlève on va dire l'effet, donc tu peux le voir en temps réel, c'est à dire que si je veux mettre de la couleur à fond, j'ai juste qu'à désactiver pour voir comment était le fichier d'origine, je désactive, je réactive, je regarde directement si ça passe bien, là, ça c'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus, c'est la netteté, on peut voir que de base le fichier à droite est quand même plutôt net, mais je pense qu'on peut gagner en natural, je sais pas comment je pourrais dire ça, ça peut être un peu moins net si tu veux, mais un peu plus stylé quoi, voilà, donc neteté, moi, pour bien commencer, donc on clique dessus, de base il est sur 0,500, vous pouvez voir à droite que quand je désactive, hop, vous voyez, ça c'est le fichier de base, quand je réactive ça donne ça, donc 0,500 c'est vraiment beaucoup trop la valeur 0,500, moi ce que je fais, c'est que je le mets au minimum, et ensuite je fais par palier, je commence par 0,001, et je regarde ce que ça vaut, donc là je trouve que c'est vraiment pas mal, on gagne un tout petit peu en netteté, par contre ça fera un peu plus de pixels parce qu'on dirait qu'il y a plus de détails, je m'en sers de plus en plus, et j'ai l'impression que les gens sur mes vidéos de ma chaîne pêche sur Youtube, s'il y en a qui sont pas au courant, j'ai une chaîne de pêche sur Youtube qui marche plutôt bien, je vous invite à aller faire un petit tour, je vais pas vous dire abonnez-vous comme tout le monde parce que ça me casse les couilles de regarder des mecs qui disent ça toute la journée, mais allez faire un petit tour s'il vous plaît, ça sera apprécié, j'ai du très beau boulot là dessus, je passe beaucoup de temps sur cette chaîne, ensuite nous avons le correcteur de couleurs, donc je viens de cliquer dessus, je l'active, et donc on a quelques paramètres, donc moi je ne joue pas trop avec, je préfère ne pas toucher à ces couleurs là, je vais jouer directement avec la saturation, donc moi j'ai mes petits presets dans ma tête de base, qui conviennent à quasiment tous les fichiers, pour la saturation, tu mets à fond ça donne ça, c'est vrai que sur le coup c'est beau, mais c'est vraiment trop quoi, si je déplace un peu mon fichier, tu vas voir qu'à un moment ça va piquer les yeux quoi, tu vois c'est trop, c'est pas naturel, c'est surjoué, ce qu'on va faire c'est qu'on va le remettre à 1, qui est de base, c'est vraiment terne, on va augmenter un tout petit peu, donc là c'est un fichier drone, c'est particulier, je pense qu'on peut se permettre de dépasser la barre des 1,50, donc là je le désactive, hop, tu vois c'était tout terne, je le réactive, c'est un peu plus beau, on peut même aller un tout petit peu plus loin, vu que c'est un fichier drone, c'est un peu particulier, et qu'il n'y avait pas trop trop de soleil, j'ai envie de te dire, qu'il y avait un nuage qui l'est bloqué, donc ça rend le fichier carrément plus beau, admettons ici, si je le désactive, bam, tu vois on dirait que c'est du noir et blanc quoi, carrément, là je le réactive c'est carrément plus beau, donc on va laisser vraiment une grosse valeur, c'est très très rare que je mette une valeur aussi grosse, ensuite là sur votre effet de piste vidéo, vous prenez l'onglet à droite là, enfin le loquet, bam, vous le mettez à droite, vous montez celui-là, et il y a trois réglages ici, je vais augmenter le gamma, ça va éclaircir un peu le tout, là je m'affonds, là je l'enlève, ok, enfin là je le mets au minimum, donc de base il a 1, moi ce que je fais d'habitude c'est entre 1 et 1.200, donc là vu qu'on a mis pas mal de saturation en bas là, on va pas y aller trop fort, on va mettre sur 1.80, ok, et pour le gain, pareil gain, tu gagnes un peu de luminosité, c'est pas si mal, d'augmenter un tout petit peu aussi, donc là ce que je vais me permettre de faire tout de suite, c'est que je vais regarder encore sur le clip, tu vois j'avance comme ça, je clique juste un peu partout sur le clip, et je regarde qu'est-ce que ça donne, je suis assez content du résultat, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire la même chose en désactivant le filtre là-haut, correcteur de couleur, bam, et on va faire la même chose, donc là c'est vachement terne, c'est pas très beau, donc je me permets de remettre le correcteur de couleur, et là on est d'accord c'est vachement plus beau, ok une fois que vous avez fait ça, alors la courbe de couleur je m'en sers sans m'en servir, oula, il faut vraiment voir à quoi, enfin si ça va accentuer quelque chose ou pas, je clique admettons au milieu du clip, je l'active, je regarde, je pense pas que je pourrais faire mieux que que ce que je viens de réaliser là, jusqu'à présent, vous pouvez aussi animer les couleurs, vous pouvez faire en sorte que c'est progressive, que la couleur soit progressive, un peu comme je vous ai expliqué sur les vidéos précédentes, je vous avoue que moi je perds pas mon temps à faire ça, donc je désactive la courbe de couleur, je vais laisser cocher que mon correcteur de couleur et ma netteté, donc en gros je désactive les deux tout de suite, hop, ça ressemble à ça, parce que je peux zoomer un peu plus, bon on verra pas mieux, je réactive la netteté, et le correcteur de couleur c'est carrément plus beau, voilà, donc là je ferme, l'effet est appliqué sur toute la piste, tous les fichiers qu'il y aura sur cette piste, vont être avec ces réglages là, ok, ensuite je descends sur mes fichiers gopro, donc moi je vais faire une vidéo youtube qu'avec ces deux trucs là, avec un fichier gopro et le fichier du drone, donc je clique là sur le fichier gopro, je vais tout à gauche sur la piste, je fais effet de piste, et je vais faire la même chose, correcteur de couleur, ajouter, courbe de couleur, je sais pas si je vais m'en servir, mais je vais l'ajouter, et ensuite netteté, ajouter, ok, n'hésitez pas à regarder, il y a plusieurs choses ici, à vous renseigner, moi c'est ce que je vous conseille pour rendre vos vidéos rapidement, une qualité, une luminosité un peu mieux, je fais ok, on peut dire qu'on triche, mais si ta vidéo peut être plus jolie comme ça, je vous conseille de le faire, gamma, on va en mettre un tout petit peu, vraiment là c'est très léger ce que j'ai mis en gamma, et gain, vous êtes pas obligé, j'en mets un tout petit peu aussi, attention, je reviens au début, je désactive le correcteur de couleur, et je regarde à peu près tout, au moment où je désire voir ce que l'effet donne, je reclique, donc là tu vois le jaune quand même, il est vachement jaune, ça fait presque mal aux yeux, mais bon c'est pas très grave, là j'estime que ma vidéo est pas si mal, donc pour vous montrer, je vais vous faire un rendu tout de suite, des différents réglages que je viens de faire, avec ou sans, vous allez me dire la différence, dans les commentaires s'il vous plaît, je fais le rendu, je publie ça, je vous remercie de m'avoir écouté, peace, j'espère que cela vous a aidé, bye.